et bonjour à tous et bonjour tout le monde nous voilà de retour avec une petite semaine de repos 10 ans de repos pour jérôme et voilà le nouvel unboxing je pense que c'est 47 déjà à chaque fois on ne se rappelle jamais ouais mais bon parce que c'est hop les autres sont finis et on passe au suivant et du coup on oublie voilà donc on va commencer peut-être qu'il y aura des coupures parce qu'on est en plein milieu d'après midi et il faut arriver à finir ça toute la journée on fait on verra bien si on nous dérange on va commencer par on fait d'abord ça et on fait les cartes après allez on l'a mis au milieu exprès la paris la paris une bottle donc le même principe que ben dix machines donc avant de le faire l'avantagent même si vous allez comprendre même si vous avez dit oui mais je connais même si vous allez dire tout ce que vous allez vous dire dans votre tête quand vous allez regarder quelque chose que qui est pour vous banal sachez que c'est ça fait plus classe que si c'était de la magie d'enfant parce que c'est déjà c'est plus beau c'est plus fin c'est donc ça peut faire plus le la magie en cocktail sur des vrais le design est sympa voilà donc ça fait pas de la magie enfant comme d'habitude où on montre une fantasta et ça apparaît donc c'est la différence de ça c'est que vous pouvez le faire en cocktail en magique classe voilà je vais vous montrer ça hop allez je m'enlève je vais je regarde si la caméra envoie tout allez je vous mets debout on va pas te voir debout donc l'idée non mais c'est pas grave c'est juste pour le matériel donc l'idée c'est un petit tout ce qui est en carton encore une fois donc on vient montrer un tube entièrement vide qui se plie donc ça on peut voilà hop tu peux voir à l'intérieur avec un tube également vide hop on va même enlever le le petit foulard parce que je vais laisser le le foulard sur moi et on va remettre ça à l'intérieur et de la baisse qui est assez bizarre c'est que abracadabra 1 2 3 magie tout ce que vous voulez instantanément cring on peut produire maintenant une bouteille de 20 ou de champagne et donc du coup avec le foulard ça peut faire en plus serveur enfin comment on appelle ça la sommelier un petit peu tout ce que vous voulez donc avec le foulard ça ça rajoute un petit effet sympathique une fois que bien sûr que tout ça a apparu de là bien évidemment pareil on peut plier tout notre système venir montrer messieurs recto verso et on repart avec ça Voilà c'est pour vous dire le matériel est plus joli et plus fin là il a fait sur table mais vous aurez pu le faire debout alors s'il avait fait debout en main je vois là j'aurais dû rajouter là je n'ai pas fait pour la pour la démonstration mais comme dans le vending machine de ce même créateur il ya des parties qu'on peut mettre dessus et dessous pour pouvoir fermer la boîte et pouvoir arriver d'une façon plus là je n'ai pas collé parce que comme c'est collé au double face un double face assez puissant si je le colle après le truc il oui ça va vous arrivez avec une boîte exactement boîte qu'on ouvre comme comme une boîte de champagne qui sont rendus comme ça on montre on monte et hop ça va t'as vu c'est sympa avec le foulard c'est sympa avec le foulard de la petite subtilité de voir encore le foulard dedans de l'enlever enfin bon bref voilà hop tiens là on a pris la zarine parce que c'est une bouteille vachement large et on voulait essayer avec quelque chose de large la zarine ou de sarine ? zarine pardon zarine c'est quoi par rapport à une bouteille de coca oui c'est pour montrer que les formats bouteilles comme ça de champagne qui sont quand même plus large fonctionne aussi étant donné que du coup on va pas voir le gonflement à l'intérieur étant donné qu'on a du jeu entre la première partie et la deuxième donc ça passe royalement ah non mais ça n'a rien à voir vachement plus large qu'une bouteille de coca c'est de manière celle-ci quand on l'enfonce dedans elle coince alors qu'une bouteille style coca ou champagne bien évidemment bah c'est un litre 25 on aurait pu sortir la bouteille comme ça là si j'avais tiré la bouteille de la de la truc j'aurais levé en même temps le carton donc ça aurait été une bouteille de vin c'est encore l'idéal tout à fait mais ça marche très bien je vais la barrer tout seul bien allez on va commencer par les cartes une série de cartes qui est arrivée là ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une série de cartes on les avait tous à l'envers hop alors tu peux commencer à les montrer moi je les remets en moi alors du coup ils sont déjà sur le site alors ben ouais mais je sais pas ce que c'est c'est le bicycle ah si pardon jacquard jacquard c'est jacquard hop allez je vous le montre donc un étui un petit peu brillant le dos ensuite on a le bicycle c'est quoi celui ci le série ah oui c'est la série ouais c'est ça donc on va faire ça donc le bicycle world warcraft donc feu comme il connaît pas les jeux il va peut-être vous dire des noms qui croissent pas au site ouais mais c'est quoi burning crusade allez on va les mettre côte à côte comme ça voilà et sachez que tous les tours parce qu'il y en a qui le savent pas quand vous allez en bas en dessous de l'écran vous pouvez cliquer soit pour aller directement sur le tour sur notre site soit aller directement sur la vidéo pour à ce à l'emplacement de chaque tour séparé si vous cliquez sur le compteur vous allez directement voir la vidéo de ça par exemple vous dès que vous avez vu ce titre là vous cliquez sur le compteur il va au début de la revue de ça et si vous cliquez sur le petit magicien point com il va directement sur le site vous montrer le produit avec le prix on est papé celui-là le cipher c'est pas grave ouais en tout cas l'étui j'aime bien hâte de voir les cartes à l'intérieur hop c'est bon ça fait la mise au point le bicycle cipher ensuite on a le bicycle trusted c'est lequel celui-là le cinder hop je sais pas s'ils sont à bord blanc parce qu'il y en a beaucoup qui recherchent des bords blancs voilà donc c'est des étuis à chaque fois oui j'en attends hop donc c'est des étuis à chaque fois un petit peu embossé là et ça c'est le verbena et tac j'essaie un petit peu de vue sur tous les sens pour vous voyez un peu les reliefs et la dorure et voilà il ya aussi la nouvelle série de smoke and mirror de dan and ev qui est sorti alors peut-être je vais en prendre un peu je sais pas si je suis pas sûr on verra quand on avait les les premières avant ça se vendait bien c'est quand même cela mais quand même j'ai plus de place à chaque fois alors on continue c'est un tour de pièce N9 de N2G donc toute la série le N1, N2, N3, N9 et tout ce qui est et ça continue qu'est-ce qui nous sort là dedans donc du coup tu y vas j'aurais pu faire un petit effet ouais j'aurais pu faire un petit effet mais je pense que c'est même si c'est effectivement simple le fait de le il aurait fallu que je le fasse en musique sur certains trucs ça fonctionne très très bien parce que c'est comme on va dire il y a cinq routines à l'intérieur six, cinq, je me rappelle plus bref c'est bien expliqué ce sont des routines qui sont quand même assez simples et au niveau alors et au niveau au niveau effet visuellement c'est quand même là ouais mais je ne voulais pas montrer ça oui il est en photo ah il est en photo bon la boîte ah oui donc vous recevez oui ça on remarque qu'on s'en fout les liens on s'en fout donc vous recevez deux pièces typiques donc réplica Morgan dont une qui est bien sûr truquée l'autre qui est normale avec sa pièce chinoise et d'autres choses que forcément je ne vous montrerai pas ici les pièces sont bien faites l'idée est vraiment bonne et qu'est-ce que je veux dire que il y a un truc oui si ce qui convient à faire attention voilà il y a un petit bruit à un moment donné parce que il faut faire attention c'est quand même on n'y fait pas attention je pense que c'est vraiment une routine qui se fait vraiment en condition close up donc c'est à dire c'est une condition où il va y avoir des gens autour ça parle donc le moindre on va dire tintillement va passer inaperçu c'est pour ça que j'ai dit il y a un léger bruit parce qu'on l'a entendu mais quand tu le fais en soirée on ne va pas l'entendre oui non mais tout à fait ça passe moi tu me l'as fait en plus ça peut être après on a tous des bagues donc ça peut teinter au niveau d'une bague c'est vraiment pour dire un petit détail de petite critique oui mais des fois ça il fait tu vois par exemple la routine ou à la fin j'ai dit j'arrête trop moi je vais tu vois c'est bon mais après ça fonctionne très très bien et effectivement je ne vais pas dire que c'est du débutant débutant mais si si vous ne connaissez rien en pièce vous allez vous en sortir étant donné qu'il n'y a pas de technique dure il faut juste savoir tenir une pièce correctement avec on va dire un empalmage une tenue on va dire classique voilà je ne peux même pas parler d'empalmage parce qu'il n'y en a quasiment pas il n'y a même pas de faux dépôts on va dire des gros trucs techniques c'est une suite de mouvements à suivre et ça va très bien et le truc principal de la pièce dans la main donc ça par contre c'est pour moi une des plus belles routines donc effectivement on a la pièce chinoise on a un peu de la dollar on a la pièce chinoise on a un peu de la mise 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 on a un peu de la pièce chinoise sur le côté l'autre on va voir un peu ici puis avec le trou ça c'est important c'est fait pour toutes les personnes de toutes les couleurs de peau donc ça c'est ils ont fait un beau travail sur le système et pour cette routine là que nous on vendait Milly Mello quand on vendait ce tour là qui se faisait Shinathan Shinathan oui c'est ça voilà donc ça part sur le même principe mais effectivement un petit peu plus poussé puisqu'à la fin la pièce est montrée recto verso et le trou a disparu et on est assez clean au niveau de la pièce donc c'est pas mal bien voilà on va parler de ça on nous l'a réclamé on est finalement en stock chez Murphy donc on l'a pris et c'est le double cross en version le big en version gros feutre de Sharpie ouais donc non mais j'allais tourner mais il y a des instructions derrière donc du coup on voit la différence je l'ai pas ouvert j'ai ouvert que ça pour ça c'est pour rien au final on peut pas l'ouvrir ah il est fermé non mais comme il est fermé et tout ça donc pour pas que les encres elles sèchent je préfère le laisser fermer un Sharpie d'origine et un Sharpie gros modèle c'est des Sharpies qui existent on voit vraiment la différence c'est pour faire des grosses croix à la place d'une petite croix donc ça c'est à vous de voir si vous avez besoin d'après votre routine si vous êtes sur scène que vous voulez que tout le monde voit qu'il y ait une grosse croix plutôt qu'une petite croix et la routine reste exactement la même puisque d'ailleurs dans l'explication ben en fait il y a l'explication de je pense que c'est ça la vidéo la taille oui c'est ça la taille de la croix c'est ça ça reste le truc là donc sur la main effectivement c'est très important le gimmick est un petit peu plus forcément moins discret à cacher étant donné que quand vous allez demander au spectateur au début de mettre les mains comme ça c'est vrai que sur le double cross de base on pouvait rester comme ça alors que celui-ci on va dire on va mettre les mains pas comme ça mais comme ça donc bon ça fonctionne très bien et c'est plus gros après le principe et la vidéo et tout ça c'est exactement la même chose les mêmes liens les mêmes routines voilà donc ça ne change pas il y a une bonne vidéo qui explique comment changer les deux systèmes d'encre dedans bon ça c'est relativement très simple donc ça ne change pas du double cross de base pour les explications tout est pareil mais après il vous montre comment ouvrir et tout ça avec ce propre stylo quand même c'est ça voilà ils ont rajouté quand même quelques petits trucs pour ce matériel là j'ai dit à un client justement qu'on n'allait pas le faire parce que c'est ultra simple donc monsieur Guyot je crois que c'est vous qui m'avez appelé je ne me rappelle plus il me semble que c'est ça donc du coup si vous regardez la review vous savez qu'on va le faire en explication donc voilà et ça marche bien ça marche bien c'est la réunion que du coup du coup je l'ai fait et l'idée était bonne alors je l'ai cumulé avec le premier tour enfin ce qu'on vous a montré la semaine dernière expérience mentale où avec le jeu je devine comme ça puis je devine le nom du spectateur et bien là à la fin j'arrive avec mes deux jeux et j'explique que dans ce jeu là j'ai fait une prédiction sur deux jokers qui est marqué on y reviendra plus tard je fais la routine classique puis à la fin quand je devine le nom du spectateur en disant ben oui j'ai été aidé parce que Pascal un ami à moi voilà oui c'était Charlie Chaplin parce que je l'avais fait à Tamila Vidot fait avec Fabrizio donc Charlie Chaplin m'a aidé et au fait est-ce que tu sais quand est né Charlie Chaplin parce que moi j'ai un ami aussi qui s'appelle Charlie Chaplin alors il raconte n'importe quelle date s'il le sait il le dit et effectivement ben moi aussi j'ai un ami il est né le même jour et tu vas voir boum il m'a signé les jokers enfin peu importe on raconte l'histoire qu'on a envie et on sort la date de naissance en plus sur les jokers donc c'est bien donc là il me dit qu'il a associé avec expérience mentale et ça va bien mais on peut le faire tout seul comme il va vous le faire maintenant le truc de base je traduis ouais donc le truc de base on arrive avec on enlève les explications ou à bonne manière de se couler oui si allez je m'enlève attends il y a un truc je ne sais pas pourquoi c'est comme ça encore tout touché toi ah ben j'ai ramassé j'ai mis dedans hier soir ah mais ce n'est pas celui-là ce n'est pas celui-là ? ah d'accord ok allez je vais vous le faire tout de suite il est déposé à part parce que si je vous le fais le jeu sans les prédictions derrière les jokers ça ne va pas le faire donc on l'a mis où ? ah il est là je suis bête non plus je le prends j'ai déjà fait mon travail donc on arrive on monte donc on a on a un jeu de cartes et on explique alors avant de commencer on peut expliquer qu'on montre et que dans le jeu de cartes on a on a des jokers en fait qui sont à l'intérieur de ce jeu de cartes et et on a fait une prédiction dessus donc on demande au spectateur d'annoncer mais vraiment n'importe quelle date alors ça peut être une date d'anniversaire une date forcément n'importe quelle date de manière on a toutes les dates possibles donc le jour et le mois le jour et le mois donc le jour ça fait il y en a 31 31 jours et le mois il y en a 12 voilà donc tu m'annonces une date de une date n'importe quelle on ne va pas pas la faire longue 9 février 9 février ça marche peu importe on s'en fout si tu veux changer le dernier moment tu peux et ça m'arrange d'ailleurs 9 février 9 février allez super donc là on peut jouer avec le spectateur on peut lui dire ce qu'on veut jusqu'au dernier moment de toute manière il peut changer et du moment qu'on récupère le jeu on explique qu'on a nos deux jokers qui sont dans le jeu je crois que j'avais le premier qui est ici et le deuxième je ne sais plus où je l'avais mis je crois donc on montre qu'on a vraiment deux cartes les deux seules cartes retournées dans le jeu on explique qu'on n'a vraiment pas d'autres et ce qui est assez étonnant c'est quand on regarde sur nos deux jokers on avait le 9 et sur l'autre joker février tout simplement bien donc c'est sympathique parce que effectivement l'effet est quand même très très fort parce que si les gens essayent de remonter ça ils se disent c'est pas possible ça fait quand même beaucoup 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 de choix ça peut être soit associé avec un autre tour pour faire une révélation de plus moi je pense que c'est bien d'associer et de ne pas faire que ça parce que que ça ça marcherait bien il n'y a aucun souci mais je pense que de l'associer et de finir sur un climax d'une personne que les gens pensent et qu'en plus depuis le départ on n'est même pas obligé de savoir à qui pense la personne c'est juste vous vous rappelez de la personne à laquelle vous pensez elle est né quand ou peu importe et boum et nous on sort sur les jokers plein de prédictions que tu avais prévues et celle-là elle se rajoute c'est très bien exactement donc je pense qu'associer à une deuxième routine c'est vraiment excellent donc il a écrit rapide donc là vous voyez qu'il est mal écrit mais alors je pense que c'est comme ça qu'il faut l'écrire carré parce que le but car même 9 février c'est pas complice je suis en train de reclasser mes cars donc il m'aurait dit le 1er janvier c'était pareil je pense qu'on dit que justement sur deux jokers on a écrit griffouillé voilà enfin griffouillé là on voit bien que c'est quand même pas griffouillé c'est écrit mais c'est une bonne idée à la vache ah oui c'est une bonne idée une bonne idée en plus c'est un tour mais pour ceux qui voilà il faut pas que ça soit écrit très proprement pile poil comme si le jeu était marqué à l'ordinateur faut que ça soit vraiment qu'on sente que ça a été écrit à la main voilà donc dit au niveau difficulté si vous savez faire un jeu invisible vous savez faire ça exactement jeu invisible jeu radio tout simple c'est du très très simple le même principe et ça peut être donc un effet qu'on rajoute mais vraiment ça amplifie votre routine juste avant en même temps donc voilà donc ça invisible date vraiment très très bien il était dans l'ancien unboxing mais sans présentation et bien voilà comme ça tout à l'heure tu vas pouvoir faire l'explication et pour ceux qui se disent bah oui ça va j'ai compris j'achète des jeux phoenix des doubles décors et je le fais bah non c'est pour ça que ça coûte quand même relativement cher puisque forcément si vous regardez bien toutes les cartes que j'ai sont des jokers donc on peut arriver au même effet mais pas écrit sur des jokers donc c'est c'est pour ça que l'idée est quand même sympathique le fait d'annoncer vraiment que c'est un joker on sort tout à fait voilà donc ça ça fait troubler un peu le spectateur si vous prenez un comme tu dis et que c'est pas sur des jokers ça fait bien en plus ça sera des cartes donc ces cartes il pourrait avoir forcément il va avoir des doublons donc c'est pour ça que c'est l'intérêt de sortir tout ce jeu une bonne idée ah non mais c'est très très bien ça tu vas me dire que tu n'as rien préparé j'ai rien préparé mais bon il n'y a rien à si on va le faire après oui on fait autre chose et après on le prépare on parle d'autre chose je sors on coupe et tu ne peux pas c'est mieux mais on fait ça d'abord tu le fais toi allez slip donc ça c'est du torah torah magique la boîte de présentation elle est belle le matériel est bien fait des fois torah il déconne mais là ça va et l'idée est simple le tour est facile et tout le monde peut le faire c'est ça comme il c'est un genre de rubikub mais un peu plus gros que la moyenne ben du coup c'est un peu plus visuel exact allez donc je vous montre ça donc une petite boîte dans cette boîte on l'ouvre hop on vient montrer c'est qu'on a un rubikub donc la boîte elle est ici pardon tu peux l'examiner on peut l'examiner donc on a un rubikub avec en plus une couronne qui tourne donc c'est on va dire c'est sympathique au niveau visuel et maintenant on va venir placer ce rubikub à l'intérieur de la boîte une fois qu'il est passé c'est refermé d'accord donc on le voit en plus par le petit trou je viens prendre cette petite cheminée on vient placer ça dessus et instantanément on va appuyer et on va venir percer couper ce rubikub c'est extraordinaire et on coupe le rubikub déjà premier effet magique on ouvre et on s'aperçoit que maintenant plus rien dans la boîte et que le rubikub est à l'intérieur de cette petite cheminée on pourrait s'arrêter là on pourrait s'arrêter là et on va plus loin en montrant qu'effectivement on a récupéré une portion de ce fameux cube de ce fameux rubikub qui tourne toujours donc c'est sympathique ça ne casse pas trois pattes à un canard mais exactement ça peut effectivement être assez bluffant sur une certaine routine sur un certain public moi je ferai ça volontiers voilà chez mon public donc voilà et donc très facile pour ceux qui veulent savoir facile, simple, compliqué il n'y a pas besoin de savoir faire un rubikub ben si de la première couronne donc voilà alors je ne me rappelle plus le nom est-ce qu'il n'est pas marqué dessus on vous arrive à le voir apparaître vous inquiétez pas voilà donc pour une fois du beau matériel ça ne sert à rien ça ne sert à rien si c'est pour le mettre dessus il ne faut pas que ça colle on se lève ça ne sert à rien il est laissé dans le trou non mais il était là il est laissé là il est dessous voilà donc je vois quelqu'un qui rentre on va on va vous laisser et tu nous laisses tu nous laisses continuer à travailler bon on coupe on s'occupe de toi 2h, 3h tu dis bonjour à la caméra bonjour à la caméra allez on vous laisse à tout de suite allez ça y est on est revenu on va enchaîner en chaîne directe avec slip et non pas confondre avec flic tout à fait alors slip slip voilà donc on est sur le même effet que le magnéto de Henri Arrus alors quand je dis sur le même effet c'est à dire que on va poser par exemple Henri Arrus le capuchon une pièce dessus on le recouvre d'un verre on vient se concentrer et qu'il plinque la pièce tombe et tout ça et ça marche très fort et ça marche très très fort et l'effet est puissant et l'effet est très puissant surtout quand on vient avec l'ombre et tout ça ben slip on peut dire que c'est la même chose sauf que bien évidemment on n'est pas sur un capuchon de stylo donc on va pouvoir se permettre par exemple si on a monté notre système dans l'étui qui paraît tout à fait léger on va pouvoir bien sûr voilà t'as pas mis les cartes j'ai pas mis les cartes non on va pouvoir bien sûr poser la pièce et puis on va se concentrer puis clac on va faire tomber la pièce bien évidemment on va pouvoir aussi faire poser en fait une carte sur le jeu donc effectivement sur le stylo c'était beaucoup plus délicat on va appuyer puis on va voir la carte qui avance et qui peut faire tomber également le jeu un léger petit bruit celui-là par rapport à celui-là ben c'est pas ça c'est que celui-là c'est du instantané voilà même si c'est du instantané c'est du bruit avec juste un petit mouvement donc je vais je vais appuyer et je vais essayer même de ne pas parler regardez donc c'est du instantané ce qui est bien c'est qu'il est temporisé suivant ce qu'on veut faire tomber forcément si on a une carte et qu'on veut déplacer la carte jusqu'à son point de chute automatiquement il faut que le système vibre longtemps et tout ça c'est par abétrable en quelques secondes sur la télécommande que je tiens en main d'accord donc c'est ultra ultra rapide et ça fonctionne à la perfection c'est vrai que là vous pouvez le mettre dans un jeu de cartes et vous avez vu ça paraît vraiment léger dans une bouteille de soda alors dans la bouteille vous allez voir où vous voulez du moment qu'il rentre dedans je fais assez vite je l'enlève bon bien sûr j'ai préparé ma bouteille avant alors il y a plusieurs modèles ils disent vous pouvez l'acheter en blanc en noir en rouge suivant il part du principe que vous allez décider de le mettre dans une bouteille c'est ça dans une bouteille donc s'il est blanc là on verra pas la différence puisque blanc sur blanc même si on se tourne on le verra pas ce stylo qui m'était dessus ouais voilà donc on est ici on va venir se concentrer attention on cling et voilà et on le fait basculer on a rien entendu ah bah oui c'est le hop le truc c'est que au moment où ça tombe je peux l'éteindre donc c'est intéressant puisqu'effectivement on parle c'est ton téléphone on fait tomber l'objet et puis moi et puis on l'éteint un certainement surtout qu'on peut avoir justement directement la télécommande en main là à chaque fois je vais dessous mais si je me mets ici voilà donc c'est même le spectateur qui peut le faire donc sur des surfaces en fait très lisse c'est bien parce que voilà là je le fais avancer je peux continuer à le faire avancer jusqu'à son point de chute quand il va basculer boum et c'est terminé donc ça franchement ça fonctionne ça fonctionne très très bien alors au niveau du temps en plus de fonctionnement ça a l'air énorme parce que d'après la vidéo alors je sais pas si j'ai bien compris ce qu'il dit mais on a une charge avec entre 10 et 13 minutes et on a un temps de enfin quand je dis de fonctionnement pas j'appuie 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 et il fonctionne mais je pense son temps de veille qui est si j'ai bien compris apparemment 3 jours ce qui est énorme je me vois pas allumer le truc et le laisser pendant 3 jours allumer et le faire mais ça te laisse le temps de faire tout ton spectacle c'est la question que je me posais comparé à Magneto où effectivement le système on pouvait l'allumer instantanément et l'éteindre instantanément on sait très bien quand c'est des micro-batteries si on laisse un truc allumé ça se décharge mais là apparemment parce que comme c'est quand même beaucoup plus contraignant à éteindre il faut dévisser enlever la batterie il n'y a pas de bouton on off à part sur la télécommande apparemment ça tiendrait 3 jours on va dire en sleep c'est à dire pas en sleep vous voyez là ce qu'elle veut dire en sommeil en veille donc voilà la taille d'un demi-dollar c'est la taille de ça mais légèrement plus petit ça on peut le montrer c'est une manière il n'y a rien à voilà c'est ça c'est ça que vous calez dans mais oui ils ont le visuel ils n'ont pas la taille ah oui vous prenez une pièce d'un demi-dollar c'est beau parce qu'en plus vous prenez la taille d'un demi-dollar et il est légèrement plus petit c'est ça voilà ouais c'est ça vraiment et après ça doit faire 36 mm de diamètre et vous prenez un bouchon de vitel tout ça de bouteille d'eau et c'est la même hauteur ah oui 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 ça oui un petit peu encore plus petit mais le système ne rentre que dans des bouchons typiques bouteille d'oasis tout ça si vous essayez badois, coca le système ne rentre pas dedans donc c'est pour ça que je dis oui voilà donc voilà franchement rien à dire là bon je ne vous montre pas quand même tout le truc même si on a déjà tout montré mais voilà c'est ce qu'il me faut pour enlever la batterie et le refermer pour qu'il soit éteint donc bon c'est pas non plus c'est pas non plus ça ne prend pas énormément de temps mais effectivement on n'a pas de bouton on off sur ce principe à part via la télécommande donc maintenant pourquoi prendre celui-là ou pourquoi prendre celui-là là c'est à vous de voir donc presque on est presque du simple au double au niveau du prix tout à fait c'est celui-là le plus cher le bouchon marche très bien jusqu'à présent le bouchon le magnéto je pense que c'est tellement pur d'avoir ça sur un charpie et qu'en plus on peut l'allumer et l'éteindre à volonté que effectivement c'est quand même pas mal parce que c'est en plus logique enfin on a tous un cibo charpie en tant que magicien là le système s'il est prêt sur une bouteille malheureusement il va être prêt sur une bouteille vous n'allez pas si vous êtes à la maison il n'y a pas de soucis mais je trouve que c'est moins quand même close up maintenant si votre système est effectivement dans un jeu de cartes bien évidemment si dans un jeu de cartes on ne peut pas mettre l'étui ce que vous voyez en vidéo c'est parce que le jeu a été préparé pour qu'il rentre dedans donc on peut faire bien sûr un change de jeu et tout ça c'est forcément largement faisable mais c'est vrai qu'au niveau de praticité c'est quand même mieux ça si j'avais à choisir moi je prendrais celui-là parce que j'aurais le but de le prendre parce que parce que ça me suffirait au niveau de l'effet oui 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 tout à fait tout à fait je mets la pièce je mets un peu loin je mets un verre je me concentre tout à fait maintenant faire bouger longtemps et faire poser par le spectateur un truc le faire tomber avec on va dire magnéto c'est on va dire moins faisable maintenant comme il tient ponctuellement sur un très petit point effectivement la moindre vibration bascule en fait c'est plus une chute sur magnéto alors que sur slip on peut voir l'objet qui avance et qui tombe donc c'est c'est différent c'est différent ça dépend des conditions si je suis à la maison que j'ai une grande bouteille que j'ai envie de le faire avec la bouteille je peux je vais le faire dans un ça je peux là je vais faire que le bouchon et moi ça me suffirait parce que j'ai pas envie de faire le bouchon voilà exactement maintenant ce qui est bien comme le pense voilà au niveau aussi de slip c'est que ça a bien été pensé je vous dis la télécommande vous pouvez gérer instantanément la vitesse donc le temps de vibration pour pouvoir faire avancer l'objet la force et comme magnéto il y a un bouton qui permet d'appuyer d'avoir les mains libres et 5 ou 6 secondes après clac l'objet se met à basculer et la distance on peut être voilà la distance là on l'a fait déjà on était à 6 mètres ce qui est déjà énorme puisque dans tous les cas c'est nous qui avons la télécommande ça marche donc il n'y a aucun souci donc voilà c'est c'est très bien ça fonctionne à la perfection belle idée de pouvoir le mettre n'importe où oui voilà donc ça c'était flip non slip slip tu n'arriveras jamais je suis sûr que les commandes c'est toi qui les feras autrement je vais me tromper bon alors ça c'est bon ça c'est bon pendant que tu ranges on va faire ça et le dernier après le dernier pour la route ça sera ce qu'on aime bien donc on va enchaîner les deux hop allez tu nous fais tu nous parles de ça t'as regardé les explications alors j'ai regardé ouais drop head call ça fonctionne bien ça c'est que pour iPhone non mais on s'en fout le oui si si c'est oui mais on s'en fout oui non on s'en fout oui tout à fait oui oui bien sûr c'est pas parce que on s'en fout je comprends ce que je veux dire c'est pour le modèle iPhone ça veut dire que vous allez faire croire que vous avez un iPhone en main même si vous avez un Samsung de toute façon vous le mettrez pas dedans tout à fait parce que en gros vous avez un iPhone en main parce qu'en fait tu vois ça donc tu vois le truc un peu après tu peux on peut changer le logo et tout ça mais changer un truc comme ça effectivement bon c'est plus effectivement pour iPhone donc c'est c'est très propre si j'allume le truc on a vraiment l'aspect donc du de la lumière donc là on peut faire le truc classique il y a des lumières ouais il s'envoie en plus donc vraiment voilà tac donc la routine je me rappelle plus c'est ultra bien fait parce qu'il y a les trucs de la caméra donc c'est quand même très 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 propre donc on peut pareil venir faire la routine c'est il fait disparaître une pièce en venant en venant faire tout simplement un faux dépôt il va chez son téléphone en disant hop en disant que on explique le détournement d'attention que machin que si tout ça on fait ce qu'on a envie boum ça va disparaître et au bout d'un moment d'un coup en fait le téléphone qui est ici donc on voit que les spectateurs vous avez allu la lumière va entièrement disparaît donc c'est entièrement vide oui ça y est je vois ce que tu voulais dire donc vous avez une pièce en main hop vous la mettez là et vous dites que vous allez la faire disparaître mais pour ça vous prenez le téléphone vous dites vous allumez la lumière ça c'est un détournement d'attention vous voyez la lumière de mon téléphone et là le fait que vous vous concentrez sur ce téléphone la pièce qui est là va disparaître quand vous ouvrez elle disparaît donc les gens sont étonnés parce qu'on est tous étonnés avec un faux dépôt et d'un seul coup il regarde le téléphone et là aussi le téléphone a disparu alors que vous n'avez pas bougé vous êtes là boum lui il est parti lui il est parti et vous montrez il n'y a plus rien donc ce qui est fort c'est l'effet de la lumière vous pouvez tout donner vous pouvez tout donner examiner effectivement après on vient sur la pièce parce qu'elle a disparu elle n'y est plus la lumière disparaît on passe le doigt dedans s'il faut pour dire que effectivement le téléphone a réellement disparu et après de là on donne en fait ça reste que la coque et tout a disparu oui pour que le tour fonctionne comme je vous dis vraiment il ne faut pas bouger parce qu'on voit bien le téléphone on voit bien la pièce boum disparu et là il n'y en a plus et vous donnez tout donc c'est pas grave que ça soit comme j'ai dit en iPhone parce que vous n'allez rien mettre dedans alors c'est extrêmement bien pensé parce que faire disparaître un téléphone bon pour empalmer ça serait dur mais là donc on est ici on peut dire qu'on va sur notre truc on a d'un coup donc le téléphone qui est allumé et on voit la loupiote instantanément elle va disparaître le téléphone maintenant est vide d'accord donc on est ici vraiment on s'en fout c'est pas grave on sait que c'est ça donc on vient tac ça disparaît donc le téléphone est vide mais ce qui est intéressant c'est que quand on montre que c'est vraiment vide quand on revient dans une position normale et qu'on donne ça au spectateur nous on repart naturellement et ça y est moi là j'ai empalmé mon gimmick je vais en poche je vais où j'ai envie c'est même pas mon empalmage il tombe dans ta main il tombe dans la main naturellement donc du coup c'est bien pensé voilà le truc est vraiment vraiment bien pensé ça a été vraiment fabriqué pour faire ça oui c'est vraiment très 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 propre donc il y a absolument rien à dire c'est un 3D ? non non ça je ne veux non non c'est pas fait en 3D parce que là c'est tout est lissé donc là c'est un si peut-être là là oui oui tout à fait c'est un 3D enfin du moins c'est un effet parce que là c'est ultra propre donc franchement il n'y a rien à dire on voit vraiment que ça a été bien étudié que le système dedans je l'ai mis à l'envers c'est du parfait tout public tout magicien j'ai même envie de le montrer très près parce que quand on est là voilà non mais d'abord je montre l'effet de la caméra et du truc les gens qui pensent que c'est un faux téléphone c'est impossible surtout que quand on allume le système c'est vraiment c'est du parfait c'est une belle idée moi je dis que c'est une belle idée c'est vraiment pas des techniques de magicien vous pouvez même le faire semblant de le mettre dans la poche il n'y a rien à dire non c'est top il n'y a vraiment 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 rien à dire et alors je ne veux pas dire une bêtise parce que là je l'ai regardé mais je l'ai quand même surrolé en achetant d'autres coques pour ne pas l'avoir blanc sur ces coques là enfin sur ce truc là sur ce modèle là du coup le gimmick va rentrer dedans et va également faire l'affaire sur les autres coques tu veux dire donc si on ne veut pas avoir ce support on va dire de coques blanches qui ne nous plaît pas bon ben on peut le changer par une autre coque puisqu'on s'en fout parce que ce n'est pas notre téléphone quand je dis le gimmick a été fabriqué exprès c'est le gimmick qui va dans une coque de iPhone standard qui a été fabriqué exprès voilà donc c'est bien il n'y a rien à dire c'est parfait et vous ne voulez pas faire un faux dépôt vous prenez une carte levé double vous la posez sur la table et vous faites le même tour donc il y a plein d'idées pour amener ce tour il y a d'autres choses non c'était le chargeur donc vraiment 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 bien voilà une belle idée drop drop call drop head call drop head call phone vaniche montre la photo comme ça on aura bien fait notre travail voilà allez bien ben ceux qui aiment faire enfin moi ça me fait penser quand même à ceux qui aiment faire les effets style omni deck omni pen ou à la fin on peut le sortir sur même quelle routine ben ça me fait penser un peu la même chose on a quand même le téléphone qui est visible et d'un coup au lieu d'avoir le bloc on n'a plus rien donc c'est quand même fort je pense que ça peut faire vraiment un très très bel effet sur le public bien on dit je pense parce que on l'a pas fait on l'a pas fait en public on aurait pu faire hier soir dommage oui j'aurais pu essayer effectivement de l'amener avec un tour on l'a tellement fait hier soir mais bon allez on n'a pas parlé des tapis alors j'ai la dernière fois je vous avais parlé des tapis je vous avais montré l'épaisseur on va peut-être le voir sur le donc c'est des tapis qui ont une très belle épaisseur ils sont très mous ils sont très agréables ils n'ont pas de design dessus comme ça ça me permet tant mieux comme j'ai des designs ils peuvent en avoir plus fin avec des designs sans design j'ai acheté pour avoir vraiment plein de différences sur le site et cette fois-ci on les a en modèles close-up et en trois couleurs il nous en manque pas un en vert rouge noir et bleu c'était 4 très très bonne qualité j'ai dit combien ? il y en a 4 voilà donc vraiment les tapis sont très agréables on en a créé pour l'association on se régale c'est vrai donc voilà en grand en moyen il n'y a que 2 tailles et au niveau des couleurs il y en a 4 voilà ça c'est fait bien mais vraiment très 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 agréable je ne le dis plus allez on finit par flic non il y a water spirit qui est oui qui est quand même excellent les deux ensemble voilà on va enchaîner les deux tu veux faire la routine ? allez si tu veux on enchaîne une petite routine pendant qu'il se prépare ça on peut l'amener aussi de plein de façons oui je vais vous montrer on va dire une c'est pour vous les montrer en fait en direct et puis j'enchaîne les deux au moins comme ça c'est beaucoup plus court et après on en parlera ouais je m'enlève parce que tu vas me faire choisir les choses tu peux rester là si tu veux tu veux me mettre la en face je vais me mettre la en face je vais commencer alors l'idée déjà de flic là je vous le fais comme ça mais bien évidemment qu'on peut faire des tas de choses tout ce que vous voyez dans le teaser on peut faire y compris une carte signée ce que j'ai fait à l'association mais bon c'est plus délicat de de le faire là malheureusement les prises vidéo de cette association n'était pas bonne donc c'est pour ça qu'on les a pas mis en démonstration sur le site euh oui donc voilà alors allez donc je vais vous faire en même temps en flic et en même temps water suspension parce que même si effectivement water suspension le principe est quand même très très vieux euh je pense que ça tombe un peu à l'oubliette aussi euh pendant des années on a vendu qui est fiède euh qui faisait on va dire le même le même principe mais en fait le le la simplicité c'est tellement fort que ça on devient effectivement euh magique et je pense que la révélation on peut la faire tellement n'importe où que ben c'est ça qui est très fort et en plus vous achetez un truc qui est à vie on en parle après voilà allez on commence simple avant de bah que ce soit j'ai dans mon carnet un petit euh post-it d'ailleurs je vais je vais le laisser ici et Thierry t'as un non mais celui-là tu pourras pas écrire j'ai pas anticipé il me faut un feutre j'ai envie que tout à l'heure il y avait une soirée alors ah il est là voilà comme quoi on a pas préparé allez tu vas faire une petite signature ici de façon à ce que ce papier voilà on y touche enfin on y touche plus et puis qu'on voit qu'il y a pas de change donc ça bien sûr le spectateur peut le faire il peut l'examiner de fond en comble à la lumière on peut faire tout ce qu'on veut allez tiens tu le laisses ici on va le mettre à vie de tout le monde allez ça je laisse ça ici j'ai besoin d'un jeu de cartes 52 cartes donc ça vous prenez votre propre jeu de cartes et on va euh on va on va on va on va comment je vais te faire ça ben en fait tu vas faire le choix de deux spectateurs allez mais attends avant de faire quoi que ce soit ouais avant de faire quoi que ce soit je prends une petite prédiction t'es d'ailleurs c'est quoi pour pas pour pas la changer je la mets ici dans mon petit porte-carte ok bien euh je vais te défiler les cartes et tu choisis n'importe quelle carte donc moi je viens je défile et tu avance ah j'avance ? oui oui ça veut dire vraiment un peu ah mais c'est n'importe laquelle laquelle je pousse je pousse allez c'est là allez je coupe ici je suis demandé de la regarder de la prendre même en son son voilà c'est bon ? oui tu la regardes ? oui clean ? nickel allez super euh hum tu ben non mais garde là d'accord voilà tu la perds n'importe où dans le jeu non je la garde pas là voilà hop c'est bon et tout ça pareil mélanger hop là on va faire la même chose pour une suivante c'est ben tu sais quoi je vais défiler tu me dis stop on ira plus vite voilà stop ici tu prends également aussi la carte tu la regardes c'est bon donc deux cartes sont choisies par le spectateur et euh on va perdre tout ça dans le milieu du jeu donc je me rappelle quand même ma truc je crois que tu l'as préparé ouais hop voilà et tout ça va être une nouvelle version c'est perdu vraiment dans le milieu du jeu la triche hop et tu peux même mélanger si tu as envie allez on voit donc là on se propose ensuite d'essayer de retrouver la carte et on explique vous rendez compte vous avez choisi deux cartes bon je vous la fais courte hein on claque des doigts on coupe et instantanément peut-être que je retrouve non non la couleur on y est presque ça dépend laquelle je laisse mon corps une chance on coupe et instantanément non non finalement j'arrive pas là on se propose vous vous rendez compte depuis le départ j'avais mis une carte dans le portefeuille et ça serait quand même un miracle que cette carte soit est-ce que vous pouvez tirer votre carte on parle de la première ou la deuxième la je sais plus on peut plus la deuxième peut-être ouais la deuxième c'est ça là non ça marche pas et là on dit mais c'est un joker pourtant le joker remplace toutes les cartes non le fameux gag je vais vous le prouver la preuve on remet le joker à l'intérieur du truc donc les gens ont touché vraiment le joker on se propose de faire une petite expérience regardez bien 1 2 3 instantanément à vue c'est vrai que c'est beau ça on a un premier changement du joker en deux de carreau qui est donc effectivement la carte ma deuxième carte voilà du deuxième spectateur on essaie de trouver la deuxième la deuxième on va faire mieux que ça attention on va imaginer qu'on la fait disparaître pof elle devient complètement invisible et là on se rend compte que si maintenant on étale si tu cherches la carte j'ai des cartes identiques donc il se peut que je te fais entièrement confiance donc vous lui faites entièrement confiance en fait je peux vraiment lui montrer les cartes une par une non elle n'est pas alors bon on ne va pas faire le suspense donc je bien sûr ton roi de coeur a complètement disparu et on dit bah en fait il n'a pas totalement disparu il s'est matérialisé sur ce que tu viens de signer depuis le départ et là miracle j'arrachais le fil mais bon on va y arriver et là miracle donc le spectateur qui a signé son papier le jette dans l'eau et regardez bien ce qu'il va se passer 1 2 3 je tombe instantanément on a l'apparition donc du roi de coeur qui a été choisi et qui s'est volatilisé et s'est transformé dans un truc spirite enfin vous raconter un petit peu l'histoire que vous voulez voilà donc ça c'était donc water suspension vous avez vu la révélation est quand même extrêmement jolie et d'ailleurs allez on en a préparé plein pour s'amuser donc on a fait plein de tests alors je vous dis pas tous les tests qu'on a fait avec water suspension on a l'explication en français et on vous dit tout on est allé un petit peu plus loin parce qu'on vous dit comment faire pour faire une révélation plus courte plus longue quels sont les produits les mieux les moins bien ouais on a fait une explication vraiment vraiment longue mais le principe moi me plaît tellement voilà que du coup j'ai voulu aller un petit peu plus loin alors je sais pas ce que j'ai fait sur ces papiers là si j'ai noté des choses mais donc papier type imprimante hop donc révélation d'une étoile par exemple donc d'un symbole esp très bien pour faire des choses ça marche très bien sur des mots donc vous avez vu que quand même les écritures sont très très nettes bon là j'écris en gros on peut écrire beaucoup plus petit révélation d'une carte à jouer hop j'aurais dû la mettre à l'endroit donc là ici donc c'est pour montrer différents différents trucs alors je sais pas dans quel sens j'ai écrit on s'en fout tac un 8 de trèfle et une révélation donc là c'est du instantané et une révélation où le temps va être un petit peu plus long c'est à dire qu'on va voilà ça va se révéler mais mais pas dans la seconde même et puis quand on va venir en fait il se passe rien voilà et d'un coup progressivement hop on va commencer à voir l'apparition du 5 de carreau et du coup c'est un petit c'est plus progressif donc peut-être aussi un peu plus magique c'est à dire on peut jeter la feuille faire mettre la main du spectateur par dessus se concentrer mentalement et en fait quand il va lever la main il aura l'inscription qui a apparu sur la feuille du papier qui s'est mouillé donc c'est aussi sympathique et ça on vous l'expliquera parce que du coup maintenant qu'on a la bonne méthode et que ça fonctionne super bien on vous laisse les écras même si c'est pas de l'encre sympathique même si c'est pas de l'encre sympathique ouais donc voilà parce que l'encre sympathique c'est l'inverse c'est ça ça disparaît ça disparaît donc du coup ça bah c'était donc water suspension water suspension moi water spirit water spirit voilà vraiment très très bien ils vous vendent pas le produit non alors oui effectivement quand on ouvre tout ça dedans on voit une petite fiole on voit des trucs et tout ça bon en fait pas du tout ça c'est que des contenants pour préparer son produit alors c'est vrai qu'au début les gens je pense que quand ils vont l'ouvrir ou ils vont se dire peut-être indécidément enfin il n'y a rien dedans mais au final il y a quand même du ouais c'est l'idée que vous payez voilà c'est l'idée que vous payez parce que cette idée que vous achetez je sais plus combien d'euros mais en fait vous l'avez à vie donc c'est je pense que c'est quand même intéressant quand vous achetez un gimmick à 40 euros et que le flap casse et que vous que vous pouvez pas le réparer et vous le jetez à la poubelle là c'est quelque chose que vous avez à la vie et je trouve que c'est quand même très très bien et surtout très joli il vous donne quand même un eye waiter pour pouvoir faire ça en improncture oui même si moi je l'utiliserai pas parce que je préfère se préparer à l'avance oui ça marche hein mais bon effectivement il vous donne un petit calepin avec des feuilles comme des post-it mais un peu vieillot un peu style craft c'est ça il vous donne la petite fiole comme ça vous la remplissez avec vos produits que vous trouverez à la maison et nous on vous a donné plein d'explications pour pouvoir faire vite moins vite avec ça ça marche avec ça ça marche moins bien comme ça vous gagnez du temps sur l'achat des produits et l'achat des produits vous en avez pour le premier 1,50€ et vous en avez pour toute votre vie et vous pouvez le distribuer à toute la France pour qu'ils en fassent chacun un peu et le deuxième il y en a pour 2-3€ suivant les intermarché ou Casino ou Carrefour ou la petite esprit Ceridicoin ou alors vous l'avez déjà chez vous normalement vous avez tout chez vous il n'y aura pas besoin d'acheter autre chose c'est ça oui parce que moi j'en ai et toi aussi voilà donc ça c'était Water Spirit ça c'est Water Spirit Water Spirit c'est un proche du Water Suspension parce que c'est les mêmes trucs que Weirgram ça change magiquement et le papier peut être préparé longtemps à l'avance on vous dira tout dans l'explication et ça c'est flic c'est quand même génial c'est cher c'est vrai que c'est pas donné mais c'est bien fait c'est très 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 flash on peut faire apparition donc comme je viens de faire là disparition bien évidemment puisque bon si vous avez compris que si je fais apparaître quelque chose c'est que je suis capable de le faire disparaître aussi attention ça apparaît à vue le spectateur lui-même peut l'enlever peut lui-même la remettre aussi également dedans bien sûr ça peut faire donc du coup apparition disparition pardon hop alors bien sûr là je dis que les cartes à jouer vous avez compris qu'on peut mettre un petit peu tout et n'importe quoi du moment que ça rentre dans le volet de la carte je vais claquer les doigts et à vue mais c'est vraiment instantané c'est ça qui est fort c'est à peine ce mouvement là et ça disparaît c'est on est vraiment ultra clean et on peut avoir les gens jusqu'à 120-130 degrés c'est à dire que même si je vous fais voilà à 180 c'est à dire même si je suis sur le côté moi ici si je vous fais la disparition d'accord je suis sur le côté là donc de la carte qui est dedans vous voyez où je suis ok donc je suis à 180 la carte qui est dedans hop là et que je fais la disparition donc bien sûr je vais me mettre comme ça voilà mais même comme ça vous dites donc là je fais exprès de regarder le retour pour que vous voyez le blanc et bien au moment où je vais vous donner l'aspiche nette ça y est regardez pourtant c'est et là vous voyez bien que il n'y a plus rien donc même je ne vais pas dire à 180 ça serait déconner mais 120-130 degrés si vous avez des gens qui sont sur le côté vous faites ça vous avez une disparition ils ne verront absolument rien dans les forums il y en a qui disent que c'est chiant pour changer le machin ouais alors et que tatati tatata c'est parce que c'était l'ancien modèle l'explication non 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 c'est parce que c'est l'ancienne vidéo oui l'ancienne vidéo voilà avec l'ancien modèle non mais là en fait oui oui tout à fait maintenant ils vous ont donné l'ancienne vidéo aussi toujours l'ancienne vidéo d'explication mais ils vous ont donné tout le matériel pour le faire mais il n'y a même pas besoin de vous exactement c'est comme si vous prenez une pile où vous la mettez vous en enlevez une voilà avant il fallait serrer des trucs faire des tensions des machins et tout ça maintenant il n'y en a plus besoin puisqu'il vous fournit tout et le on va dire le système est légèrement différent donc si vous avez des formes qui vous dit c'est chiant à changer ou à réparer si non c'est donc ne vous souciez pas de ça souciez vous posez vous la question est-ce que j'en ai besoin est-ce que j'en ai pas besoin est-ce que c'est cher pour moi est-ce que c'est pas cher par contre l'effet moi quand j'ai vu la première fois je croyais que c'était un trucage vidéo mais en vrai vous voyez ça c'est très très beau apparition de pièces de monnaie c'est pareil 1 2 3 boom instantanément on a notre pièce de monnaie et clink on donne ça au spectateur le changement de papier blanc billet c'est du moment que ça rentre dedans on va le changer par ce que vous voulez du moment que ça rentre dedans et ce qui est beau et c'est ce que j'ai fait la société mais c'est dommage que c'est quand on change en fait une carte non signée par la même carte signée comme le haut c'est du coup c'est pas la carte qui change mais c'est la signature qui apparaît à vue instantanément parce que la carte du spectateur elle se retrouve là mais là c'est pas la mienne elle est pas signée ah bon ? c'est fabuleux imaginez j'ai le 2 de carreau là et puis je tape boum j'ai toujours le 2 de carreau mais avec la signature c'est vraiment très frappant et on doit instantanément examiner la carte donc voilà il y a rien à dire il y a rien à dire il y a rien à dire sauf que c'est cher ah c'est pas donné c'est sûr que 149 euros pour un on va dire un petit porte-carte même si effectivement ça a bien été étudié et c'est sûr que voilà comme on a dit hier s'ils avaient rajouté au moins un petit pic ouais mais non mais là on va pas c'est on aurait mais bon non mais non ça fait son travail ça le fait bien c'est déjà pas mal il sert qu'à ça mais voilà il faut dire ce qui est c'est très bon on vous dit si vous en avez besoin ça fonctionne et ça marche bien et c'est top et c'est beau et ça hier tous ils disaient tu nous le refais allez on y en a tout à fait on a mal aux doigts tellement on l'a fait hier ils connaissaient pas et c'est vrai que l'effet visuel c'est une tuerie il y a rien à dire et vous pouvez donc pour allonger la sauce enchaîner avec un autre tour c'est pour ça que ça peut être hier tu l'as fait avec quoi ? hier je l'ai fait avec avec water suspension avec water spirit water spirit décidément je vais pas y arriver hier il a fait choisir une carte il a perdu entre quatre autres cartes elle a disparu elle s'est retrouvée dans le porte-monnaie et du coup elle a changé à vie voilà voilà donc ça explication en français tous ceux qui l'ont acheté et bien vous aurez l'explication en français instantanément ce soir et les nouveaux vous l'aurez instantanément une fois que vous l'aurez payé et ça il n'y a pas besoin d'explication c'est bien voilà c'est de manière dès qu'on le reçoit enfin il faut quand même regarder pour faire n'importe quoi mais bon c'est vous mettez un billet de 10 euros et se transforme en 20 vous mettez et tout public tout magicien voilà si vous voulez pas faire une carte signée c'est tout magicien tout magicien tout magicien tout magicien mais si vous voulez faire une carte signée qui apparaît dedans et il faudra faire juste un petit peu de trucs ça c'est un petit peu plus complexe n'importe quel public magicien même un enfant de 8 ans il fait ça la carte elle va changer le billet la carte la photo ça peut être mais vraiment on peut partir c'est un change à vue mais magique voilà exactement donc ça c'est bien tout public tout public même le téléphone ça demande un peu plus de travail quand même regarde non mais c'est un peu plus de travail là il y a plein une pièce j'en prends une j'en prends une je prends un téléphone oui non mais quand j'ai plus de travail c'est la mécanique l'approche et tout ça demande un peu plus de travail oui pour avoir un ça c'est vraiment moi je suis un teubé en manipulation par exemple tiens là il y a des pièces j'en prends une là il y a un téléphone je vais vous la faire disparaître attention bim voilà c'est ce que j'aurais fait si j'avais quand je débutais la magie sur le port j'aurais fait ça parce que j'aurais voulu que tout le monde le fasse donc j'aurais fait une routine aussi simple que ça tout public tout public ça ne vous fiez pas comme je le dis dès le début à ce qu'on connait depuis des années ça reste une fantasta mais ça fait plus classe d'arriver avec ça qu'avec un truc tout décoré avec des lapins dessus voilà donc c'est à vous de voir vous de réfléchir et on se dit à la semaine prochaine parce qu'on a commencé à en préparer une autre elle est là-bas il faut juste en rajouter il en manque un peu voilà on va vous faire une review sur tout ce qui est mousse tout le matériel de mousse on va le faire juste après si on a le temps et voilà on se dit à bientôt mon préféré ben moi c'est je l'ai vu avant ouais je l'ai vu avant ben en fait j'hésite ça parce que ça non mais ça c'est très très bon mais on va dire voilà on connait tous le jeu ultramental machin et tout donc bon on va dire c'est juste l'idée qui change c'est tellement visuel que effectivement ça me plaît beaucoup mais je dis que ça c'est quelque chose qu'on garde à vie et la révélation elle c'est moi j'adore tous ces trucs comme ça j'adore donc pour moi aujourd'hui je dirais je dirais lui avec une petite un petit penchant pour lui mais ça sera mon tour préféré de cette semaine parce que c'est ces révélations comme ça plaisent toujours beaucoup et sont extrêmement magique surtout que là effectivement il n'y a pas de dépenses on voit des parfois sur certains tours on voit des marquages et tout là on voit ce truc on voit rien du tout donc allez un bon point pour pour water spirit moi si je devais faire des choses tout ça je le ferais à part ça parce que je le fais en petit mais tout ça je le ferais je suis capable de le faire et de me régaler à le faire mais moi je me suis régalé jeudi avec ça puisque on l'a fait et ça a hyper bien marché mais bon c'est pour en choisir un comme à chaque fois j'ai l'habitude de vous dire quel est mon préféré sur le moment sur le moment ça serait celui-là j'ai fait en vidéo à midi à la famille de ma femme et je vais l'amener en Thaïlande bientôt parce que je vais leur faire et comme ils aiment bien boire je vais leur faire apparaître comme ça la bouteille et c'est transportable c'est ça qui est bien c'est c'est transportable donc je vais le faire ça c'est sûr que je vais le faire parce que t'as pas besoin d'une table t'as pas besoin et tu peux le faire à n'importe quel moment tu le ferais avec le foulard non non parce que la seule chose qu'ils veulent c'est la bouteille bon voilà allez merci à tous à mettez des gemmes ah oui ça sert à rien mais mettez des gemmes voilà ça nous fait juste plaisir ça va vous embêter c'est vrai que c'est fatiguant de prendre la souris de descendre là en bas donc là-bas de descendre là-bas d'appuyer je sais que ça va vous fatiguer mais faites le ça fait tellement plaisir enfin à toi parce que moi je m'en fous aussi c'est vrai qu'est-ce que je m'en fous alors oui mais si tu vois qu'il y a au moins 2000 personnes qui te disent j'aime c'est fier de toi on s'en fout les gens ils nous appellent à chaque fois c'est vrai pour nous le dire allez à bientôt à tout bientôt bye bye au revoir merci